Madame, Messieurs, merci encore une fois de rester avec nous. D'abord, cette mise en garde de la police nationale congolaise envers les parents des élèves finalistes en attente de la publication des résultats. La police nationale rappelle que toutes les scènes de liesse allant jusqu'à perturber, l'ordre public frisant à l'immoralité sont interdites. Parents, chauffeurs, taxis, ténanciers des bars sont avisés. Je vous propose d'écouter les générales Kassungo. L'approche de la publication des résultats, des examens d'état, vous savez, il y a toujours des scènes d'érogissance populaires, mais les gens exagèrent, ils vont en extase allant jusqu'à perturber, l'ordre public. Alors la police a pris des mesures, cette fois-ci, qui sont contraignantes. Nous serons déployés partout, à travers toutes les écoles, à travers toutes les villes, les boîtes, les bars, les terrasses, pour mettre de l'ordre. Nous demandons aux parents d'être responsables, d'encadrer leurs enfants, que des scènes d'érogissance se passent en mode et du forme. Qu'il n'y ait pas d'éviation. Même les motards qui transporteront les lauréats, il faudrait qu'ils se comportent bien. Les gens qui seront même dans les voitures, des taxis, dehors, seront arrêtés. Celui qui ira en dehors de ça, on va l'arrêter. Parce que vous avez vu la fois passée, il y avait des gens qui s'exhibaient, des danses obscènes. La police va se vivre, nous serons aux adhéros. Nous demandons aux parents d'encadrer leurs enfants, de conseiller leurs enfants, dans le calme. Ce sera une bonne chose. La police ne va pas baisser les bras, avoir une pénie décente, fibreuse, c'est une infraction. Ça dépend de quelle infraction qu'ils vont commettre. Tout est prévu par la loi. Tout ne se règle pas par l'amende. Il y aura aussi même des procès. Ça dépend de quel acte qu'ils vont poser. Tout ne se règle pas par l'amende.